Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand Hall. Installez-vous confortablement, on est parti pour un nouvel épisode d'Absolver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié l'épisode précédent. On va essayer de continuer un peu dans cette lancée-là. Je vais juste vous expliquer 2-3 choses avant de lancer l'épisode. Parce que, pour vous simplifier l'histoire, après la première vidéo que j'ai record, on a lancé un stream le soir même. Et lors de ce stream, j'ai eu la chance de croiser un certain personnage, on va dire, du jeu, un NPC, pas un joueur, qui m'a appris une quatrième technique de combat. L'avantage, le jeu commence avec 3 techniques de combat, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode précédent. Il en existe d'autres. Là, j'ai débloqué la quatrième. La quatrième, elle s'appelle, je vais vous le montrer ici directement, dans la méditation. La quatrième s'appelle, hop, le Steel Stagger. Le Steel Stagger, pour vous simplifier les choses, c'est la technique de l'homme-sou. Drunken Fist, Drunken Master, ça a plein de noms différents selon les pays. Mais je pense qu'au vu de la manière dont Sean est en train de bouger, vous avez vite compris ce qui allait se passer. Mouvement erratique qui imite la personne titubante et très alcoolisée, on va dire. C'est un style qui est plutôt rare, enfin, en tout cas au début du jeu, il est rare ici, mais là j'ai la chance de pouvoir le jouer, donc je vais vous en faire profiter. Sauf que, à l'inverse du style Forsaken que j'avais avant, qui était basé sur la force et aussi la vitalité, ce style-là délaisse complètement ces deux aspects-là. D'ailleurs, c'est dit ici, c'est dit en bas de la fenêtre. Donc là, on fait un virage à 180 degrés complet et on va commencer à augmenter la dextérité, là où on avait dit qu'on augmenterait la force. Soit. C'est une bonne chose, parce que, comme dit, je suis plutôt content d'une, de pouvoir vous montrer le jeu, et j'espère que ça vous plaît, donc n'hésitez pas à commenter, et surtout vous montrer ce style-là qui est, je vais être honnête avec vous, la raison principale pour laquelle le jeu me hypé tant. Pour vous expliquer maintenant ce qu'on va faire lors de cet épisode. Lors de cet épisode, je vais vous montrer la route que je trouve la plus logique pour avoir une progression douce dans le jeu. Ce n'est pas la technique qu'il faut utiliser. Il n'y a pas qu'une technique, ça va vraiment, c'est comme le style de combat, ça va s'adapter à votre façon de jouer, d'accord ? Là, pour le coup, moi, je vais vous montrer ce que moi, je trouve le plus agréable en termes d'évolution. Parce que c'est comme si vous aviez un personnage niveau 1 et que vous alliez directement dans les zones pour les hauts niveaux. C'est quelque chose que vous pouvez faire, pas forcément quelque chose qui va être amusant, mais si vous aimez le challenge, pourquoi pas ? Et l'avantage de ce genre de jeu, c'est que si vous connaissez le pattern des ennemis, que vous êtes bon en esquive ou à utiliser le pouvoir de l'ennemi, vous allez vraiment pouvoir faire quelque chose et tirer votre épingle du jeu. Et c'est ça, la force de ce jeu. C'est que même si vous n'avez pas un gros niveau, si vous avez les connaissances derrière, si vous avez les capacités d'observation ou la patience, ça va vraiment être une bonne chose. Donc nous, on va passer par le nord, on va délaisser lors de cet épisode l'ouest et l'est, et on va partir vers le nord. Le nord va comprendre trois zones. Le sentier de chasse, ou le terrain de chasse, non, sentier de chasse, je pense qu'il s'appelle, qui est donc la forêt, qui va se trouver droit devant nous au moment où on va sortir. Puis le temple, et enfin la volière et ce qu'ils appellent le colombier. Le colombier étant la zone où va y avoir le boss de la région. Pour vous expliquer comment faire maintenant, pour récapituler un peu, on venait d'ici, d'accord ? On est arrivé là et on s'est retrouvé à cet endroit-là. Si je pars, si je prends cette porte-là, je vais me retrouver directement sur la zone à l'ouest. Si je monte ces marches-là, je vais me retrouver sur la zone où il y a le carré blanc, qui est la tour d'Adal, qui est la zone endgame du jeu, on va dire. Et moi, je vais monter vers le nord, du coup, donc. Et pour monter vers le nord, il faut juste passer par ce petit escalier, pas le grand, le petit. Et donc, du coup, on va partir ensemble, faire un petit bout de chemin. Je suis vraiment excité à l'idée de vous montrer le style Stagger, parce que c'était vraiment une surprise quand je suis tombé dessus. Et je suis vraiment très très content, justement, d'être tombé dessus. Les graphismes de ce jeu continueront de me surprendre à chaque fois de CSA. Donc on est sur le sentier de chasse. La zone qui est en face, c'est la zone du temple dont je vous parlais. Donc c'est une zone qu'on visitera probablement très prochainement, du coup. Et nous, on va se contenter de faire une petite balade champêtre. Je ne sais pas du tout comment je vais articuler les épisodes. Je ne sais pas si je vais faire un épisode par zone ou un épisode par région. Sachant que si je fais un épisode par zone, l'épisode va plutôt être court. Et un épisode par région va avoir tendance à être plutôt lent. Alors je vais profiter d'être là. Vous voyez, ce charmant jeune homme en train de prendre le soleil sous son sol pleureur. C'est Révario, si mes souvenirs sont bons. C'est un des premiers boss qu'on va devoir affronter. Et si on arrive à le battre, ce chef Révario va nous donner un sort. Peut-être du loot, d'ailleurs. Mais surtout un sort. Oh là, bonjour. Bon, du coup, ça va me permettre aussi de vous montrer le style de combat que j'ai équipé. Qui est diamétralement opposé à ce que j'avais précédemment. Alors, je vais vous montrer comment la mécanique d'esquive. Hop là, voilà. Vous voyez, quand la personne m'attaque, il faut que j'appuie au bon moment. Et mon personnage va faire des mouvements erratiques, on va dire. Vous voyez, là, c'était trop tôt. Alors, mon ami. Bon, ce n'est pas grave, je vais te tuer. Hop, hop. Voilà, ce n'était pas propre, mais au moins, c'est fait. Donc oui, ce que je disais, c'est qu'on va pouvoir débloquer les sorts. Et quand vous regardez en bas à gauche, j'ai déjà le sort de soin. Mais avec de la chance, je pourrais débloquer le sort de séisme, normalement. De mémoire, Révario va vous donner le sort de séisme. Sort qui va vous permettre de repousser pendant une seconde tous les ennemis qu'il y a autour de vous. Donc si vous êtes encerclé, c'est plutôt pas mal. Hop. Hop, méditation. Donc, comme je vous ai dit, on va partir vers de la dextérité. Voilà, on vient de passer niveau 10. Nickel. Parfait. Et je vous montrerai d'ailleurs que je ne peux pas utiliser, je ne peux pas changer. Je vous ai expliqué l'épisode précédent qu'on avait des decks qu'on pouvait personnaliser. Vu que je suis en cours d'apprentissage de cette école et de cette forme de combat, je ne peux me tenir qu'au deck que m'a appris mon maître. Le jour où j'aurai maîtrisé complètement cette forme, je pourrai choisir et créer mon deck. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Donc il y a un objet là-haut. Donc objet qu'on pourra sûrement avoir en passant par là. Donc gardons ça en tête. Et nous, on a un objectif, c'est aller se battre contre Révario. Bats-toi le péon. On a dit Révario. Il faut que je l'appelle Révario, c'est même pas Révario. Hop là, esquive. Et vous voyez, outre... Alors, regardez bien au-dessus de mon personnage. Là, il y a une petite jauge qui vient d'apparaître avec un logo bizarre à l'intérieur. Ce logo bizarre, c'est le logo de ma forme de combat. Et donc comment est-ce qu'on fait pour gagner des points dans la forme de combat jusqu'à la maîtriser complètement ? Tout simplement en utilisant l'esquive. En tout cas pour le style stagger, en utilisant l'esquive que je viens de vous montrer. Bonjour mon ami. Révario, c'était bien toi. Il va falloir se calmer, monsieur. Voilà. Pas certain de pouvoir le battre du premier coup ? J'espère. Il faut juste que j'utilise un peu plus mes coups. Alors. Hop. Non. Voilà. Calme-toi. Là, si j'étais intelligent, il faudrait que je me soigne. J'y ai pensé. C'est déjà ça. Si je peux vous donner un conseil, n'hésitez pas à danser. Danser autour de votre ennemi. Souvent. Ça va vous permettre de gagner assez de temps. Ce petit craquement d'os que j'ai entendu là. Ça va vous permettre de gagner assez de temps pour pouvoir régénérer. Alors, je ne sais pas si je voulais expliquer correctement, mais pour vous donner une explication de nouveau, au niveau des belles fesses de mon personnage, j'ai deux cristaux noirs. Ces cristaux noirs vont se remplir au fur et à mesure que je me bats. Et si j'utilise ou pas des bonnes techniques de parade... Ouh, ma pauvre. Voilà. Bonne nuit. Si j'utilise de bonnes techniques de parade ou si tout simplement je me bats bien. C'est-à-dire que j'utilise mes esquives, j'utilise ce genre de choses. Et donc, vous voyez, là, il y en a une qui est en train de se remplir. Au moment où elle est remplie, ça va me donner accès à des sorts. Et donc, par exemple, mon sort de soin ne s'active que quand j'aurai les deux gemmes de plaine. Voilà. Hop. Tiens. Cadeau. C'est un bon exercice pour moi, d'ailleurs, ce jeu, parce que ça me permet... Non. Ça me permet de... Ça demande énormément de concentration au niveau des combats. Et ça me permet de pouvoir parler, de continuer à parler avec vous. Et me battre en même temps. Et si j'arrive à maîtriser les deux, on peut vous dire que... Il va être plutôt content de moi. Là, par exemple, je devrais me soigner. Oui. Calme-toi. Ah, il ne me laisse pas me soigner. Ah, il est intelligent. Normalement, là, je pense que si je merde pas... Ou si je continue à le harceler, on va dire... Je devrais pouvoir le vaincre. Aïe. 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 Non. Allez, Révario. Voilà. Ah, il m'a donné trempement de terre. Donc, ce n'était pas séisme. C'était trempement de terre. Pas d'objet. Et vous voyez, il y a un petit point qui vient de disparaître au niveau de la carte. Qui veut dire que je me suis débarrassé de ce cher Révario. Et à partir de maintenant, je vais pouvoir continuer mon avancée. En sachant que tuer les six... Les six marqués. Donc, les six boss de région. C'est quelque chose de très important. Je vais vous montrer ce que fait séisme. Voilà, boum. Ça l'a mis au sol. C'est obligatoire même, d'ailleurs. Pour pouvoir avancer dans le jeu. Hop. Hop. Ah, ma stamina. Je n'avais pas gardé l'oeil dessus. Et on a pris un niveau. C'est parfait. Alors, je vais attendre de retourner jusqu'à l'altar. Parce que je connais un peu la zone. Donc, je vais attendre de retourner jusqu'à l'altar avant de... Avant de placer mes points. Qu'est-ce qu'il y a dans ce kern ? Un plastronciliant. Je l'ai déjà, je pense. Et... Ah, ne pas oublier. J'ai failli oublier. Ne pas oublier l'objet... L'objet qu'on avait vu au-dessus de l'altar. Qui devra être sur la gauche. Si mes souvenirs sont bons. Bonjour, monsieur. Vous avez entendu parler de notre seigneur à tous, la sainte patate ? Je devrais le laisser m'attaquer. Voilà. Je devrais le laisser m'attaquer pour... Farmer, entre guillemets, les coups. Et surtout, farmer ma pose de combat. Parce que défoncer les gens, c'est bien. C'est rigolo. Mais... Alors, ici. Voilà, nickel. C'est bien, mais disons que... Si je peux apprendre des coups, les coups de mes ennemis et continuer à apprendre mes techniques d'école, je n'en serai que plus content. Allez, c'est l'heure d'interagir. Il me semble qu'on a pas mal d'équipements et des points à dédistribuer. Donc, un point. Combien ça m'apporterait de rajouter un point en dex ? Ouf. Ok. On va continuer à augmenter la dextérité. À un moment ou à un autre, il faudrait peut-être que j'augmente la résistance. Ça me permettrait de gagner en endurance. Je pense que... Allez, les trois prochains points, on va les mettre en résistance. Mais comme ça, je picote. Disons que si j'arrive à danser correctement avec mes ennemis, je pourrais être efficace. On a gagné des coups d'hier. Des coups d'hier qui, de toute façon, même si elles m'apportent une protection supplémentaire, me font perdre 5 points de... Enfin, 0,5 points de dommage. Ah, c'est stylé. Le style avant l'efficacité. Bon, l'efficacité. Je vais m'équiper de ça. Dans le pire des cas, je les enlèverai. Et on a... Le chandail ici. Lui me fait très mal au niveau des stats. Et le plastron qui me fait mal aussi. Alors, si j'ai un petit truc à reprocher au jeu pour le moment, mais je pense que les créateurs sont dessus, c'est que vous voyez, de temps en temps, vous allez vous retrouver avec des objets qui sont les mêmes. Je trouve ça plutôt dommage. Dans le sens où, à la longue, ça a tendance à complètement déborder votre inventaire. Alors que c'est quelque chose qui serait, je pense, assez facilement évitable. Là-bas, il y a une arme qui brille. Est-ce que je peux y aller ? Ah, bonjour. Attendez, madame, on se présente d'abord. Je m'appelle Amaras. Je suis venu dans ces bois pour apprendre vos techniques de combat. Et vous tuez accessoirement, mais ce n'est pas une raison pour mal le prendre. Le tout... Ah, pardon. Je pense que j'ai brisé deux colonnes vertébrales. Ce que je voulais dire, c'est que le tout, dans le respect... Le respect et la courtoisie. Je ne suis pas... Je ne suis pas une barbare. Enfin, un barbare, mais mon personnage est une femme. Donc, on va dire une. Les stèles qu'il y a sur le sol me serviront de zone de respawn. Si j'ai trouvé un altar, je réapparaîtrai à l'altar. Mais si je suis plus proche d'une stèle sur laquelle je suis déjà passé, ça permettra de réapparaître ici. Vous voyez, là, du coup, je réapparaîtrai dans la région. Là-haut, il y a quelqu'un qui campe. On ira lui toucher deux mots après. Et on est donc dans le temple oublié. Vous voyez le temple ? Le bâtiment là. C'est ce qu'on voyait la dernière fois. Depuis là-haut, je pense que je ne peux pas le voir. Peut-être qu'en allant en haut du temple, je pourrais... Je pourrais y voir plus clair. On va d'abord faire le ménage. Bonjour ! Alors, bon. Oui ! Alors, non. Toujours faire attention à ma stamina. Ma vie, peut-être aussi. De toute façon, là, on est parti naturellement vers une deuxième zone. Donc, ça répond à ce que je disais en début d'épisode. À savoir, est-ce que je voulais vous montrer une zone ou une région par épisode ? Alors, hop. Je pense que c'est toi qui as le moins de vie, madame. Oh oui. Oh oui. Oui, le style stagger est vraiment... Alors, c'est un NPC, donc l'avantage de ce personnage-là, c'est qu'il me voit un peu venir, on va dire. Mais, la première fois que je suis tombé sur quelqu'un qui contrôlait ce style-là... D'ailleurs, c'était à la fin de la première vidéo que je vous ai fait. À la fin de la vidéo, vous voyez quelqu'un qui court partout. Ce charmant jeune homme a décidé que du haut de son niveau 60, il allait gentiment me casser les dents. Et donc, comme vous l'imaginez, le combat s'est plutôt mal passé. Alors, je pense que c'est vous, hein, qui avez le moins de vie, monsieur. Mais, peut-être qu'il m'a fait du mal, mais je dois avouer que j'ai trouvé très très classe de le voir combattre. Et ça n'a fait que renforcer l'envie que j'avais de pouvoir mettre la main sur ce style. Hop là. Je fais beaucoup d'esquives en arrière parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple à placer. Ce n'est pas forcément le plus graphique parce que je pourrais danser sur la gauche, la droite. Vous m'avez vu tout à l'heure, il me semble foncer vers l'avant aussi. Botte de chef Théary. Bien. On va aller discuter... Avec notre ami là-haut, qui, de mémoire, est le même personnage qu'on avait déjà croisé en sortant de la zone de départ ? En tout cas, il a le même masque. Pour survivre, tu devras enrichir ta gamme d'attaques. Chaque fois qu'une attaque inconnue frappe ta garde, tu commences à apprendre cette attaque. Utilise la capacité spéciale de ton style de combat contre cette attaque et ton apprentissage en sera accéléré. Mais si tu es vaincu ou fuis le combat, tu perdras toute cette expérience accumulée. Seule la victoire mène à la connaissance. Parfait. En gros, il nous expliquait que lorsqu'on se bat contre un ennemi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, utiliser ces techniques spéciales de classe, c'est un très bon moyen de pouvoir... Je ne sais pas du tout ce que tu veux. C'est un très bon moyen d'apprendre de nouvelles techniques. Mais le but du jeu, ça reste quand même de vaincre l'ennemi. Parce que si on ne vint pas l'ennemi, pour le coup, on ne peut pas acquérir les connaissances qu'on a eues pendant le combat. Les personnages-là sont plutôt faibles. Vous voyez, c'est aussi pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que c'est une zone qui est très propice à la découverte. Certes, il y a des ennemis qui vont avoir tendance à vous attaquer en groupe, mais jamais plus de deux. De temps en temps, trois, mais jamais plus. Et rien ne vous empêche de reculer à ce niveau-là. Mais si vous utilisez la technique, comme je vous l'ai montré, de trouver le plus faible, le nettoyer en premier, même si vous n'allez pas prendre ses coups et vous concentrer sur les deux autres après, reste quelque chose de très viable. Ouh, ouh le kerne. On récolte pas mal de trucs. Là, on va se diriger vers le deuxième boss. Donc, le boss de cette région-là. De mémoire, le boss de cette région-là a une technique de combat de celtes. Donc, extrêmement basée sur la... Hop là, 212 d'endurance. Sur les attaques lourdes, vous savez, type boxeur. Et au niveau équipement... Donc, vous voyez, là, j'ai les mêmes gants. Je trouve plutôt dommage, mais c'est pas grave. J'ai récupéré une ceinture que je n'avais pas, qui va baisser mon DPS. Mais me protéger un peu mieux. Est-ce que ça vaut le coup ? Non. Et là, je vais avoir un pantalon. Ce pantalon-là me protège moins, mais... Mais rien, parce qu'au niveau DPS, c'est la même chose. Et celui-là baisse mon DPS, mais me protège mieux. Et c'est aussi là-dessus que vous allez vouloir jouer. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous ayez une très bonne... Un bon mix, on va dire, entre la protection et le dommage et la mobilité. On est un personnage qui veut être normal à rapide. Si je continue à mettre de l'acier sur lui, au bout d'un moment, il va finir lourd, le personnage. Pas dans le sens où il a un humour pourri comme moi, mais dans le sens où il va avoir du mal à se battre de manière fluide. Et voilà notre deuxième marqué. En grêle. En grêle, l'avantage, c'est qu'il a des coups qu'on voit venir de très loin. Ça va me permettre de bien monter mon... Aïe. Alors, peut-être que j'ai rien dit, hein. Aïe. Vous voyez ce coup-là ? C'était un coup que potentiellement, on ne pouvait pas parer. Et quand vous le voyez le charger, éloignez-vous. Allez, en grêle. Est-ce que tu vas être attiré par mon arme ? Non, ça va. Arrivé à un certain niveau, les ennemis ont tendance à... Ce petit craquage de colonne vertébrale. Les ennemis ont tendance à foncer vers les armes quand ils les voient. Pas au début du jeu, mais au moment où vous allez commencer à atteindre le cœur du jeu, les ennemis vont avoir tendance à... A foncer vers les armes. Voilà. Allez, mon grand. Ok, tu fais mal. Mais moi, je danse mieux. Aïe. Je l'ai voulu charger, en plus. Oh, j'ai réussi à lui contrer son coup. Alors là, il est en mode protection. Là, il faudrait que je me soigne. Aïe. Ce coup, il faut vraiment que j'arrête de marteler mon... Mes attaques de corps à corps quand il contre, en fait. Là, il a annulé tout seul. Oh, j'ai réussi à passer dessous. Oh, dommage. Ça aurait pu se jouer à rien. Bah, je pense qu'on est... Je pense qu'on est maudit et qu'on va devoir se battre trois fois à chaque fois contre les ennemis. Mais c'est aussi une bonne occasion de vous montrer que, une fois que vous avez appris les patterns... Parce que les ennemis suivent les mêmes règles que vous. C'est-à-dire que, potentiellement, ils vont avoir plusieurs sets de coups. Quatre. Jusqu'à quatre coups. Quatre sets de coups, pardon. Qui correspondent aux quatre positions qu'on avait vues lors de l'épisode précédent. Et à partir du moment où vous avez appris les patterns et que vous les voyez venir... Attendez. Alors, non. Voilà. Par exemple, si vous savez que, quand il fait cette attaque-là, que vous passez en dessous... Je vais changer, hein. Je ne veux pas abuser du truc, mais... Vous voyez, vous savez que, quand il vous contre comme ça, il n'a qu'une seule solution. C'est enchaîner. Soit se déplacer... Voilà, d'or. C'est soit se déplacer, soit continuer avec son coup suivant. Parce qu'il ne peut avoir que trois attaques. Enfin, c'est-à-dire qu'un combo va fonctionner à base de 1, 2, 3. Et c'est-à-dire que si le coup 1 passe, en général, il enchaîne avec le 2. Si le 2 passe, il enchaîne avec le 3. Est-ce que je peux vous montrer ? Est-ce que je suis en danger ou pas ? Je vais essayer de vous montrer comme ça. Regardez. Vous expliquer rapidement. Main nue. Non, je ne peux pas. Entraînement. Comme ça. Vous voyez ? On a ces 4 coups. Ces 4 coups correspondent à un départ de chaque position. S'il démarre avec le coup de point haut, comme ça, et que ce coup passe, il va enchaîner avec le 2ème. Et si le 2ème passe, avec le 3ème. Donc, s'il commence avec ce coup-là, il va enchaîner avec celui-là, puis avec celui-là. Si vous le compterez en plein milieu, du coup, on revient au début et donc il va devoir recommencer avec un de ces coups-là. En sachant qu'une personne qui va vous chercher vers le haut sera plus faible à une personne qui va vous chercher vers le bas, par exemple. Et pour vous donner une idée, regardez bien les carrés qui vont s'éclairer. Coup numéro 1 qui mène en coin supérieur droit, qui mène donc au coup qui démarre en coin supérieur droit, qui mène au coup numéro 2 qui termine en coin supérieur gauche, et qui mène au coup qui, lui, termine en coin inférieur gauche. Mais du coup, vous allez vous retrouver dans cette position et vous allez être plus à même de continuer, de commencer le combo suivant, comme ça, vous voyez. En sachant que, bien sûr, une fois que vous êtes là, rien ne vous empêche d'appuyer sur A, E, W ou C pour récupérer une des 4 positions au hasard. Vous n'êtes pas obligé de rester sur cette position-là. Les explications sont peut-être un peu compliquées à comprendre au début, mais si vous arrivez à me suivre, et si vous regardez un peu le personnage, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Alors, du coup, là, on a le soin et on a le bouclier. Augmente la protection, réduit le recul d'impact pendant 20 secondes. Ça, ça peut être pas mal à la place de ça. Voilà. Continuons là-dessus. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux zones, deux régions, deux zones par région. C'est-à-dire que là, on va terminer celle-là, et je garderai la volière et donc le gros boss de région pour la fois d'après. Parce que là, je pense qu'on doit approcher des 30 minutes sans aucun problème. Et d'ailleurs, on est loin d'avoir terminé la zone, donc... Hop, tombe ! Voilà. Oh non, il a louté un objet. Je veux l'objet, je veux pas mourir. Ma grid me perdra. Enchanté. Oh, t'es pas seul. C'est bien ce qu'il me semblait. Ouf ! Alors, qu'est-ce qui vient de se passer ? Elle a été frappée et par sa collègue et par moi. Et moi, je viens d'esquiver un coup plutôt magique, là. Je vais régénérer, voilà. Vous avez dit qu'il fallait pas hésiter à péter des pots parce qu'il y avait des objets dedans. Et il me semble que je n'ai pas pété un seul pot depuis le début de la partie. Donc, euh... Enfin, depuis le début du record, on va dire ça comme ça. Alors, ici, ça me permettrait de revenir au début du niveau, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je veux continuer à monter. Voilà. Je savais que là, il y avait un objet. Un plastron. Et donc, du coup, est-ce que j'arrive à voir... Voilà ! Vous voyez là-haut, au-dessus de la tête de mon personnage ? C'est la zone dans laquelle on était tout au début quand on est rentré dans la forêt. Et c'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est que toutes les zones se recoupent d'une manière ou d'une autre, que ce soit visuel ou vraiment physiquement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Non ? Oh ! T'étais bien caché, toi, hein ! Aïe ! Oh, oh, oh ! Calmons-nous, madame. Alors, mon style de combat, malheureusement, ne se prête pas du tout au combat au bord du vide. Allez, salut, hein ! Au combat au bord du vide, parce que, vu que... Ah, on a débloqué un cristal, qui veut dire que maintenant, je n'ai plus deux cristaux dans le dos, mais trois. Oui, ce que je disais, c'est que se battre au bord du vide avec un personnage qui gigote dans tous les coins... Euh, c'est pas forcément la meilleure des idées. On a vu tout à l'heure... Alors, je te casse, voilà. On a vu tout à l'heure que là, il y avait un cairn. Voilà. Masque grotesque. Masque de grenouille. Que j'adore équiper. Je le trouve très rigolo. Alors, le plastron nous fait perdre du DPS. Et le masque de grenouille ne nous apporte rien, mais il est fun à voir, donc on va s'équiper du masque de grenouille. Voilà. Comme ça, on terrifiera nos ennemis quand ils nous verront arriver dans les combats. Parce que Dieu sait qu'une grenouille, c'est terrifiant. Et il me semble que... Non ? Ah, en fait, je n'avais même pas besoin de péter de peau. L'objet était là. Un chandail de forestier. Et qui me fait aussi baisser mon armure. Mais qui protège énormément. Vous voyez, à la limite, si j'avais été... Si j'avais été Forsaken, par exemple, M'équiper tout en métal et être lent, ça n'aurait pas été un problème du tout. Vu que là, je veux être mobile, je vais avoir besoin de penser ça autrement. Bah écoutez, ce qu'on va faire, je vais distribuer mes points. Hop. C'est pas du tout le... Je suis à 89. Si j'arrive à monter... Non, on avait dit résistance. Ah, mais j'ai besoin de plus de DPS. Besoin de plus de DPS. Si j'arrive à monter à 90, je suis heureux. Voilà. On va dire ça comme ça. Hop. Donc, on va arrêter l'épisode ici. J'espère que la découverte reste toujours agréable. Et que d'ailleurs, j'ai un meilleur son que lors de l'épisode précédent. Parce que je pense que vous n'avez pas de problème contre la SMR. Mais si je peux éviter d'en faire involontairement, c'est mieux. Donc la prochaine fois, pour le prochain épisode, je vous réserve toute la volière et les zones suspendues qui sont magnifiques. Mais accessoirement, je vous réserve un combat contre des gros gros boss. Et je dis bien des gros gros boss. Parce qu'il n'y a qu'un seul point. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Bref. J'espère que l'épisode a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Que ce soit pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Ou juste des conseils ou des choses que vous voudriez savoir. J'en parlerai et je répondrai lors de l'épisode suivant. Jusqu'au prochain épisode. Portez-vous bien. Et on se revoit très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada